Attaché à la stabilité de la situation sécuritaire dans sa province, Christophe Bastien-Nenunga ne pouvait manquer l'arrivée de nouveaux venus au sein de l'appareil sécuritaire pour donner ses nouvelles directives dans les secteurs. Autour de l'autorité provinciale, officiers généraux et supérieurs, responsables de services, font de projections pour maximiser l'efficacité de l'action sur le terrain avant de lever ses options. Le gouverneur de la province, Christophe Bastien-Nenunga, a augmenté, il a doublé tout ce qu'il donne habituellement comme un moyen financier pour la patrie et même pour l'armée qui n'était pas impliquée totalement. Il a associé l'armée avec un moyen financier et la police a demandé aussi un soutien logistique. Le gouvernement provincial s'y attelle et incessamment, il va essayer de doter la police avec le moyen subséquent. Depuis son accession au pouvoir en 2019, Christophe Bastien-Nenunga a toujours eu de rapports privilégiés avec les forces de sécurité en misant sur leur professionnalisation afin d'assurer la sécurité des populations de leurs biens conformément aux instructions du chef de l'état, Félix Santant-Tissé Kedi. On a besoin de vous, 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 de la même manière que vous, on a besoin de vous, on a besoin de vous, on a besoin de vous. Dans son atteignement, le numéro 1 du Hôtulé nourrit la conviction que les agents de l'ordre peuvent aussi être ceux du développement en accompagnant les autorités dans l'encadrement des mesures visant à booster l'économie dans son entité. C'est parti. C'est parti.